bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live bonjour bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live bonjour à tous les congolais bonjour à toutes les congolaises qui nous suivent de partout à travers les pays et de partout à travers le monde entier nous sommes en forme telle que vous le remarquez les nouvelles ce matin c'est en tout cas les affrontements qui vient de reprendre au niveau des masses ici après une certaine accalmie qui s'est fait observer depuis hier soir vers 20h le rebelle dit un 23 qui ont été vraiment neutralisé à moucha qui hier aujourd'hui ils ont encore tenté effectivement de provoquer le force et loyaliste et les frdc à l'air côté n'ont pas hésité à riposter jusqu'à l'heure où je vous parle la situation elle est restée tendue des détonations en armes lourdes se font entendre dans cette partie de la province parce qu'effectivement kigali reste déterminé à accomplir son plan machiavélique c'est lui effectivement de balkaniser notre provine du nord kivu c'est lui de piller les ressources minières et forestières de la provine du nord kivu c'est lui de vouloir que kinshasa ça c'est une main table avec kagame c'est tout ce qui pousse en fait les rebelles dm 23 à faire ses sales besognes aujourd'hui le m 23 intègre même les enfants dans cette guerre et les mettre à leur solde il ya en tout cas une violation intentionnelle et grave des textes qui régissent même nos collaborations ou effectivement les textes relatifs aux droits internationaux humanitaires et même à la convention relative aux droits des enfants mais quand même on note pour ce qui concerne la journée d'hier qui a eu des pertes énormes enregistrées aux côtés du rwanda et des cadavres ont été rapatriés dans les pays de messieurs paul kagame en passant par le parc national de virunga en tout cas s'il faut revenir si la situation il faut à préciser que les détonations d'armes lourdes donc les détonations sont attendus tôt ce jeudi dans les environs de moucher qui à la suite des combats opposant les phares de ce m 23 les voisins les droits qui m'avaient repoussé l'ennemi et les respecteurs abandonné plusieurs armes les combats sont signalés actuellement les combats sont signalés donc absolument messieurs les journalistes les rebelles ils sont en train d'être et neutraliser en tout cas ils sont entrés de sibyre de l'autre côté de la province et nous restons convaincus que les forces armées la rdc le frdc les genoux azalendo ne vont pas lâcher on va continuer avec cette à lire et nous parviendrons effectivement à mettre en déroute tous les plans machiavéliques qui sont préparés contre la république démocratique du congo par ses aventuriers du m 23 qui enregistre et jusqu'à maintenant des pertes énormes tout à fait c'est ce qui nous réjouit d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait non seulement ils sont en train de perdre beaucoup de leurs éléments mais ils sont en train de perdre même leurs munitions et c'est déjà une lumière d'espoir pour nous nous espérons que la victoire elle est certaine à travers effectivement cette cette à lire je suis convaincu que cette fois-ci nos militaires ne vont pas nous faire des réplices stratégiques je suis convaincu que kinshasa ne va pas encore obligé à nos vaillards soldats à pouvoir effectivement à observer le fameux ce c'est le fait où tout ce qui va avec mais désormais tous on va se concentrer à avancer jusqu'à à neutraliser considérablement les rebelles d'1 23 appuyé par qui gali de monsieur paul kagame qui à son tour est manipulé par les puissances extérieures que nous ne nous connaissons déjà vous connaissez bien évidemment la france l'angleterre les états unis lui et pour réciter que cela mais kagame c'est le bouc émissaire de l'occident kagame c'est en fait lui qui a le bateau de commande et qui est ça un peu effectivement de déverser ses éléments c'est notre territoire maintenant que effectivement aujourd'hui nous anéantissons les rebelles d'1 23 mais les cadavres sont rapatriés dans son pays monsieur les journalistes et je vous l'ai dit ici avec prêve à l'appui des cadavres d'1 23 traverse notre parc national de virunga et ils sont transportés jusqu'au rwanda qui gère le rwanda c'est qu'un gamme mais c'est le jeu et puis son anthony ardief ardief c'est effectivement l'armée de messieurs paul kagame on ne sait pas messieurs les journalistes mais nous restons juste convaincu que tout ce qui a à un début aura nécessairement une fin et nous espérons que la victoire elle est certaine c'est à très bientôt ça sera cas dans moins de deux mois ne me mêlez pas dans ce débat là mais moi je suis juste un citoyen qui est simple d'analyser l'évolution de choses et je vous dis avec la bravoure avec la prouesse dont fait prêve nos militaires et fardessez nos jeunes aux alentos il ya de quoi espérer à la victoire de cette guerre tout ce que vous êtes en train de déplorer c'est effectivement ces multiples réplois stratégiques cesser les faits zones tampons et les restes maintenant que les touristes de l'ercef le complice même des rebelles d'1 23 qu'on appelait et assez les militaires de cette force sous régionales sont en train de quitter notre territoire ça veut dire que l'ercef n'a plus de béquilles et que nous allons l'anéantir sans pour autant savoir savoir où effectivement avoir un appui quelconque effectivement aujourd'hui le rdf le rebelle d'1 23 s'est fait accompagner par des mercenaires blancs et des enfants qui ont été intégrés de manière obligatoire dans leur sale besogne qu'ils ont remis des armes mais nous on espère effectivement que tout cela ne va pas nous empêcher à les battre à les rendre effectivement plus faible ils ne vont pas récupérer moucha qui les pertes qu'ils ont enregistré hier démontre clairement qu'ils ne vont pas y arriver par contre je pense que le frdc doivent les pourchasser même à plus des 300 km ou 10 mois les 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 en tout cas les neutraliser au point de le point que il rentrer jusqu'à kigali c'est tout ce que le peuple congolais attendent ils ne vont rien faire ils ne vont plus récupérer moucha qui ça il faut oublier moucha qui a l'air où je vous parle les chers téléspectateurs c'est sous le contrôle total des forces loyalistes sur place tout à fait une fois vous êtes à moucha qui vous avez la possibilité d'accéder à rubaï à la zone mini minière vous avez la possibilité de prendre effectivement la direction des sacs et et même d'autres zones ça veut dire non seulement moucha qui est une zone stratégique mais déjà c'est les ponts pour vous permettre d'accéder à plusieurs villages et lesquels villages peuvent vous être effectivement très important pour anéantir même même la ville de goma mais je pense effectivement que ça c'est cette zone là des moucha qui comme elle est sous le contrôle des phares dc il n'y a pas à craindre messieurs les journalistes c'est une zone très stratégique une fois récupérer les rebelles il ya même de bétail qui sont en fait moucha qui c'est c'est une zone qui a effectivement comment se veut dire beaucoup de bergers beaucoup déjà qui ont des vaches là bas beaucoup de congolais et même le comment tu veux dire l'ancien président les présidents n'aurait joseph kabila il a une ferme à ces niveaux là et pour ne citer que cela bref pour moi c'est vraiment important de pouvoir tout mettre à neuf pour que moucha qui ne tombe plus dans les mains des rebelles dm23 très compliqué absolument et ça on ne doit pas accepter on doit pas tolérer effectivement les rwanda il est très malin kaga mais est très malin il cherche à tout prix à récupérer des zones qui sont stratégiques non seulement pour permettre à ceux qui financent sa guerre parce qu'en fait la première stratégie du rwanda dès lorsqu'ils arrivent dans une zone qui est vraiment très stratégique et qui a vraiment des ressources ils commencent par piller et le pédager qu'ils trouvent là bas ça leur permet de renforcer effectivement leur guerre ou leur sale besoin qui gali aujourd'hui ils n'ont rien en fait tout ce qu'ils sont entrés de de récupérer au congo c'est ce qui les permettent de financer cette guerre absolument mais si les gens qui gali au rwanda est-ce qu'ils ont des gismes non il n'en ont pas parce qu'ils ont pillé nominé ré ici de manière frauduleuse et il se présente au monde a été au marché effectivement des minerais comme quoi ils ont une très forte production comment expliquer qu'un pays puisse avoir une production de minerais alors que vous n'avez pas des gismes c'était tout à fait clair que le rwanda avait tout pillé ici en république démocratique du congo désormais il ne faut pas répéter cela on ne va pas accepter mais comment ils arrivent ou bien comment ils réussissent à piller ces minéraux mais ce que vous ignorez c'est que nous avions toujours déploré aujourd'hui qui gali veut qu'on intègre les rdf dans notre armée vous savez les retombées de cela mais ce seront ces militaires qui seront ces défardés et qui sont venus du rwanda qui seront entrés de faciliter à kagame des pieds nominérés aujourd'hui dans les massissies kagame a ses infiltrés il a ses boucs émissaires qui sont dans les massissies voilà pourquoi je m'insurge contre certains compatriotes rwandais qui disent qu'une communauté serait vraiment victime effectivement de l'autre côté c'est faux c'est certains compatriotes de cette communauté qui se permettent effectivement de jouer le jeu de l'ennemi qui parfois se voit contrée par la république démocratique du congo bref kagame accède à séminaire et à travers plusieurs voies il a des infiltrés ici il a effectivement toute une armée numérique qui est simple de lui fournir toutes les informations et il a des groupes armés ici à part effectivement les 20 est ce que vous savez combien déjà travaillé kagame et ils sont dans les groupes d'eve de l'air mais ils sont ici ils exploitent la braise dans les parcs nationales de virunga vous connaissez ce qui rapporte au moins les ressources qui rapporte l'exploitation des la braise dans les parcs moi j'ai été un jour là bas je connais comment est ce que ces gens là font ils trouvent beaucoup d'argent beaucoup de camions des braises qui sont transportés et qui sont vendus et les recettes c'est vraiment réperçu papa par kigali jamais le gouvernement congolais n'a récit même un différent venant du parc national de vous d'ailleurs c'est en violation de des règles effectivement qui régissent l'environnement et le tourisme on ne peut pas exploiter la braise dans les parcs de virunga parce qu'en fait c'est c'est déjà un patrimoine mondial de l'insco mais ce n'est pas ce qu'ils avaient fait quand même exploite la braise là bas et c'est les fdl qui reçoivent cet argent il déverse directement les capitaux récits jusqu'à kigali vous comprenez à quel niveau cette guerre elle n'a pas que des connotations politiques et là aussi des connotations économiques très compliqué dialogue parce qu'ils veulent intégrer leurs éléments au sein de notre armée est ce qu'on va accepter cela ils sont en train d'exploiter les parcs alors qu'ils n'ont pas beaucoup déjà dans notre armée mais imaginez si nous aurons de les infiltrer déjà tous les plats de guerre tout ce que nous serons en train de préparer à l'interne sera à leur portée très compliqué moi je crois maintenant que autant que nous avions déjà compris les plans de l'ennemi nous l'avions déjà identifié nous ne pouvons pas continuer à plernicher il est temps que nous puissions nous prendre en charge il est temps que le gouvernement congolais prennent ses responsabilités armées chères autorités l'air est grave autant que vous vous mobiliser pour les élections autant que vous devez le faire pour que nous puissions gagner cette guerre l'ennemi l'est déjà bien connu et il ne croise pas les bras il est vraiment trop actif et déterminé à nous assiéger on doit se prendre prendre en charge comme le folle au azalendo on ne doit pas compter sur l'extérieur qui ne nous a pas aidé la communauté internationale nous a abandonné d'ailleurs les complices de notre malheur vous avez vu comment est ce que le rêve le casque blé qui ont été présents sur notre territoire depuis plus de 20 ans ils nous ont pas aidé aujourd'hui on les chasse on est en train de les chasser le militaire léa c'est même chose mais kinshasa veut encore faire un recours effectivement à la sadec alors que cette même sadec elle est composée des pays agresseurs la république démocratique du congo ça le peuple dit niet non chères autorités ne nous amener plus d'autres touristes vous risquez d'amener la sadec après ça ne va pas tenir vous ferez recours même à la cdao après la cdao ça sera peut-être l'otan l'otan ne va rien faire et finalement vous aurez besoin même de nous amener même les diables ici voilà pourquoi moi je crois que les congo c'est notre pays à nous c'est notre patrimoine c'est notre héritage à nous le congolais et nous sommes les premiers à protéger à conserver son intégrité les étrangers ne viendront pas mourir à notre place on n'a pas en tout cas à à espérer à quelque chose de leur part donc je crois que cette prise en charge s'explique aussi par ça il faut comprendre les enjeux il faut comprendre comment évolue le monde les états ne fonctionnent que sur base d'un terrain il n'y a pas un état au monde un seul état au monde qui puisse être à mesure de se sacrifier pour un autre chaque pays et c'est un peu de prévaloir ses intérêts chaque armée au monde c'est ainsi voilà pourquoi je crois que le gouvernement devrait plutôt motiver les jeunes noisalendo donner trop de moyens au frdc comme effectivement nos militaires ils sont vraiment vaillants ils sont des braves ils ont fait preuve de la prouesse hier à mouchaki tout ce que nous attendons c'est de voir ces gouvernements dotés de cette armée des munitions modernes des avions beaucoup de soukhoi pour effectivement fermer une guerre aérienne contre les rebelles dm 23 si possible acheter même df 16 ça ça sera vraiment très important que la rdc se dotent effectivement des enjeux de guerre moderne des enjeux de guerre qui vont nous permettre effectivement de mettre fin à cette hémorragie d'accord alors on parle des élections on a suivi la candidate numéro 9 marie josé qui propose une transition des trois ans parce qu'elle estime qu'elle a saigné elle n'est pas mais il est nous produire bien et nous organiser les élections et alors je pense que chaque ongolais est libre de faire ses analyses ou effectivement de faire sa lecture par rapport à l'évolution des choses marie josé qui propose une transition des trois ans ça c'est effectivement sa façon de voir les choses et je la concède effectivement cette proposition en ce qui me concerne je crois que jusqu'à présent la centrale électorale n'a pas encore effectivement dit qu'elle n'est pas à désir d'organiser les élections dans les délais elle n'avait que soulevé les défis liés au moyen ou à la logistique la seine avait aussi soulevé les défis liés à la sécurité ce sont les deux grands problèmes majeurs peut-être qui reste effectivement à relever dire qu'au travers juste cela ou parce que il n'y a pas encore tout le moyen possible il faut qu'on rapporte les élections je ne pense pas j'ai suivi récemment le président de la centrale électorale de nikadima qui a dit que presque tous les matériels sont déployés dans différentes provinces et qu'on attend les bulletins des votes qui viendraient selon lui et même selon certains responsables la semi de la chine donc pour moi je pense que effectivement cette hypothèse là d'une transition que je l'appellerai transition sans chisekedi elle sera possible mais en attendant gardons l'espoir il reste des semaines la semi elle est l'organe technique elle va nous fixer et nous aidera effectivement à comprendre l'évolution des choses mais on n'exclut pas aussi cette possibilité effectivement d'avoir une tension mais une fois on opte pour ces plats là je crois que nous en tant que peuple nous en tant que lucha on n'acceptera pas que ce soit une transition avec les mêmes dirigeants alors je comprends effectivement qui sont dans la campagne électorale et dans la campagne c'est comme qui dirait ils sont dans le marketing politique et chacun s'impé effectivement de ses prévaloir mais ce que je n'apprécie pas dans leur façon de faire ce que je trouve au moins que ça serait intéressant si chaque candidat et c'est un peu de vanter son bilan de présenter ses idées son programme politique en lieu et place de s'attaquer contre son challenger et les attaques qui sont en train d'évoquer ce sont des attaques de bassesse monsieur les journalistes dès lors que certains qualifient l'autre effectivement d'un candidat étranger il y en a d'autres qui disent que votre place c'est vraiment à l'hôpital vous n'allez pas soigner les congolais comme vous le faisiez avec les femmes il faut vous vous sentez effectivement une certaine bassesse dans les chefs de nos candidats et ça ça démontre en tout cas que certains n'ont pas encore la notion des hommes d'état quand on est un homme d'état on doit prévaloir effectivement un débat d'idées mais pas un débat de qui l'autre j'en appelle à tout le candidat la responsabilité et à pouvoir arrêter avec qui fait savoir avant de précision et l'éclairage écrit chez katoum bien savoir s'il est vraiment congolais ou zambiais le gouvernement zambiais à élaguer toute confusio toute cacophonie par rapport à cela le ministère d'affaires étrangères de la zambie a fait sortie une déclaration qui nuit effectivement cela je crois que bimba aussi est très mal placé pour nous faire des leçons bimba il a été parmi les gens qui ont été à la base des plusieurs massacres et nos compatriotes il a même été à la haie et aujourd'hui récompensé par le régime en place pour dire autant que je ne suis pas katoumiste mais je crois que nos acteurs politiques sont en train de taper à côté et ça n'honore pas la république merci à vous m ça m ça je vois à l'endroit effardé c'est qu'ils se battent et qui mettent en tout cas les autres l'ennemi c'est maté c'est j'ai dit maté à vos chers chers rosa lendo félicitations félicitations vraiment pour le travail des titans que vous fournissez en faveur la république vous avez les soutiens du peuple congolais vous avez les soutiens des ancêtres le mouma est fier de vous mamadou qui est dans l'eau de là il est fier de vous parce que vous poursuivez son combat et vous n'avez pas de salaire chers militaires frdc ce que vous avez fait hier à mouchaki ça nous réjouit ça nous va droit au coeur et nous vous encourageons à faire autant pour d'autres agglomérations qui sont occupés par les rebelles du 1 23 notre pays à nous tous il est menacé et on n'a pas des choix que de les sécuriser et d'imposer la paix merci à vous merci à tout le monde et nous osons croire que le gouvernement va aussi songer à vous les compatriotes qui sont partout à travers le monde et qui aime qui ont apprécié ce travail ne doivent que vous soutenir chers compatriotes de la diaspora chers compatriotes vous qui êtes partout à travers le monde il ya des congolais qui se battent pour sauvegarder l'intérêt l'intégrité de leur territoire au prix de leur ça n'hésitez pas à à les accompagner plus de 143 non à neuf 25 42 946 et le numéro à retrouver c'est roi tap in challah à la lucha